Générique Bonjour, il est question de fierté ce lundi dans la presse. Celle de François Gabart tout d'abord, que l'équipe salue en une avec ce bienvenue sur terre. A 29 ans, le marin est devenu le plus jeune vainqueur du Vendée Globe dans un temps record. Nouvelle époque, nouvelle vague, souligne le gratuit 20 minutes. Et le Parisien aujourd'hui en France n'affiche pas seulement en une le vainqueur. Car après 52 000 kilomètres en mer, seules 3 heures le séparent d'Armel Lecléache. Pour le journal, les deux héros sont indissociables, tant leur duel a été incroyable. A eux deux, ils ont fait basculer le Vendée Globe dans une autre ère, estime le navigateur Thomas Coville. Libération affiche une double fierté en une, celle de François Gabart et celle des manifestants pour le mariage pour tous. Le quotidien va dans le sens de ses confrères. François Gabart a placé haute la barre du Vendée Globe. Le quotidien relève aussi que cette édition a enterriné la sportification de la course au large. Également d'un point de vue médiatique, avec des directs quotidiens, des webcams et l'utilisation des réseaux sociaux. Libération qui salue donc l'arc-en-ciel qui s'est étalé dans les rues de Paris ce dimanche. Les partisans du mariage pour tous étaient deux fois plus nombreux que lors de la manifestation du 16 décembre. Dans le cortège des élus de toute la gauche, unis en attendant d'évoquer la procréation médicalement assistée. Dans le cortège aussi, des hétéros solidaires, outrés par la masse de propos homophobes entendus ces dernières semaines. Les pro-mariages gays mobilisent moins que les anti. C'est l'ordre de grandeur qu'a choisi de relever le Figaro, qui a compté quelques 120 000 manifestants. Le journal ajoute la charge de Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale. Pour lui, le chef de l'État a peur du peuple. Il faut un référendum. Pour prendre de la distance avec ce débat passionné, il faut se rendre en Suède avec Libération. En fin de journal, dans un long reportage, on apprend que là-bas, une femme peut être à la fois lesbienne, mariée et prêtre. Autant dire que nos polémiques semblent dépassées. Le Figaro ne parle pas de mariage pour tous en une, mais de guerre. L'armée française est aux portes de Tombouctou. Et pour l'éditorialiste du journal, c'est là que les difficultés commencent. Il faut tenir les villages libérés et continuer le combat dans le désert face à des groupes aguerris et très mobiles. Dans le Parisien Aujourd'hui en France, le témoignage d'un Malien qui vit en France. Il s'est rendu la semaine dernière dans son pays. Il a fait la route jusqu'à Gao. Pour lui, la victoire est proche. On termine cette revue de presse en reparlant du chômage et des chiffres toujours pas réjouissants. Voici le regard de Xavier Corse dans le monde. Bonne lecture et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada